J'ai été élevé dans une famille catholique et j'entendais beaucoup parler de Jésus-Christ, mais jamais dans le sens d'avoir une relation personnelle avec Christ. C'était plus au niveau d'aller à l'église, d'aller à la messe, mais je n'ai jamais eu vraiment une chance de comprendre c'était quoi connaître Christ pour avoir une relation personnelle avec lui. Moi, je pensais que j'étais bon pour mériter le ciel, mais à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une question que j'étais bon, mais que j'avais besoin d'en sauver dans ma vie. Pas vraiment de quelqu'un juste pour m'aider à bien vivre ici dans ce monde, mais j'avais besoin vraiment de quelqu'un pour me transformer, pour prendre soin de ma vie. Ce n'était pas juste au niveau de lire un livre et savoir qu'il a existé, comme dans tous les livres qu'on peut voir à l'école. On voit que oui, il a existé un homme qui a été appelé Jésus-Christ, mais ce n'est pas juste ça, ça va au-delà de ça, de savoir qu'il existe. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'une fois que Jésus nous sauve et qu'il prend contrôle de notre vie, que tout va être bien, au moins pas à nos yeux. Juste après que le Seigneur m'a sauvé, j'ai été un peu rejeté pour une partie de ma famille. C'était vraiment quelque chose que, c'était difficile, ce n'était pas évident. J'avais des amis qui me disaient, mais voyons donc, comment est-ce que toi, tu peux croire dans tout cela? Et oui, j'ai senti le rejet de beaucoup de personnes. Souffrir, vient avec le package de Dieu de connaître Christ, de suivre Christ. Je pourrais dire plusieurs choses, mais je vais essayer de dire simplement ça. Peut-être que vous vous posez la question, mais comment ça, que ça fait plus de 2000 ans, et quelqu'un qui pense suivre Christ, c'est une religion, quelque chose comme ça, comment ça se peut que la personne peut croire à tout cela? Et je peux vous dire, peut-être que c'est une folie, c'est une vie transformée, et il n'y a plus de désespoir. On sait que Dieu est au contrôle, et c'est merveilleux. C'est par la grâce qu'on a sauvé, simplement ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada